Coucou, c'est Nala. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur mon île Brosséliande. Une vidéo au format un petit peu plus court que d'habitude, puisque nous avons fait toutes les actions du début de jeu. Aujourd'hui, nous sommes au jour 3 sur l'île. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes un petit peu plus tard. Nous sommes le 21 novembre et c'est le 15 novembre dans le jeu. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus courte et avec une première chasse à l'habitement pour, je vous le rappelle, trouver Capri essentiellement. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Donc Tom Nook vient de parler et nous a annoncé l'ouverture de la nouvelle boutique Méli et Mélo et le musée qui est actuellement en travaux. Donc, je vous rappelle qu'il faut compter 24 heures de travaux et ensuite, le musée peut ouvrir ses portes le lendemain. Voilà. Donc, au jour 3 dans le jeu, c'est en time travel, je vous le rappelle, le musée était en travaux. Alors là, je suis devant chez moi. Je vais vous montrer une nouvelle application sur mon téléphone qui s'appelle Appeler un habitant. Pourquoi ? Parce que mes deux filles ont créé leurs personnages et ont installé leur maison sur l'île. Donc, je vais vous montrer sur la carte où elle se situe. Donc, les personnages de Kanao, qui est ma fille aînée, et Nezuko, qui est ma cadette. Voilà. Elles ont toutes les deux installé leur maison sur la plage également. Donc, vous ne les verrez pas jouer, évidemment, sur mes vidéos. Mais voilà. Il faut que vous sachiez, si jamais un jour vous vous posez la question en voyant ces maisons ou ces personnages, ce sont les personnages joués par mes enfants. Voilà. Donc, ma maison, pour sa part, a été agrandie. J'ai remboursé le premier prêt en clochette. Voilà. Et donc, la pièce, vous le voyez, est beaucoup plus grande que la précédente. Sans bouger les meubles, on voit bien qu'ils ne sont plus du tout contre le mur, comme auparavant. Dulliver, que nous avions eu en jour 2, m'a envoyé une pagode comme objet. Voilà. Très bel objet. Et là, nous arrivons à la boutique de Méli et Mélo où nous rencontrons pour la première fois la sœur de Sonic. Le petit hérisson bleu qui s'appelle Léiette. Nous allons le découvrir un petit peu plus tard au fil de la conversation. Donc, il vient une première fois sur l'île dans le magasin des frères Méli et Mélo. Et c'est eux qui vont lui demander, en fait, qui vont lui suggérer de venir sur l'île pour vendre ses collections de prêt-à-porter. Et puis, vous le verrez, au fil du jeu, elle vient plusieurs fois, deux fois. Il faut lui acheter des vêtements. Et au bout de la troisième fois, elle sera installée sur la place du bureau des résidents, donc au niveau de la place en paire de la tente. Et lors de sa troisième venue, elle vous proposera de construire sa boutique de façon permanente sur votre île. Voilà. Donc, c'est très, très important. Il y a le timelapse en termes de jours, de présence. Mais si vous ne lui achetez rien, elle viendra beaucoup plus que trois fois. Il faut le savoir. Donc, c'est important de lui acheter quand même des vêtements à chacun de ses passages pour pouvoir débloquer ensuite le magasin, la boutique des sœurs doigts de fées. Voilà. L'atelier de couture, plus précisément. C'est trop mignon. Les petites discussions comme ça entre les personnages, je trouve ça vraiment très, très, très mignon. Voilà. Le petit coucou. Donc, nous voilà à présent dans la tente de Tom Nook. Donc, vous voyez, trois jours d'affilée, 100 miles. Nous avions commencé à 50, puis 80, et désormais 100 miles. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai 8 130 miles. Je vous conseille dès le départ d'acheter le pack Savoir s'organiser qui vous permet, vous allez le voir, d'agrandir vos poches. Vous avez deux lignes de rangement dans vos poches au tout début du jeu. Avec cette application, vous en avez désormais, regardez. Vous en avez, oh là là, je ne l'ai pas vu. Vous en avez désormais trois. Voilà. Ça a été un petit peu trop rapide. Mais vous avez désormais trois places de rangement. Donc, ensuite, Tom Nook nous annonce que trois nouveaux habitants souhaitent s'installer sur l'île. Donc, nous allons, en premier lieu, construire un pont pour relier deux de nos rives. Voilà. Donc, là, voici ma carte. Alors, peu importe que je l'installe à gauche, à droite de mon île. J'ai envie de vous dire que ça revient un petit peu au même. De toute façon, à terme, j'installerai un deuxième pont. Donc, finalement, j'ai décidé de l'installer, après l'avoir construit, bien évidemment, j'ai décidé de l'installer à droite, sur la rive droite de mon île. Et ma foi, voilà. C'est un petit pont tout à fait charmant. Le premier pont que l'on construit, un petit pont en rondin, qui est très, très, très mignon. Et qui facilite grandement les accès entre vos différentes rives. Alors, finalement, je me suis changée. J'ai récupéré quelques tickets My Snook. Et puis, une petite tenue un peu plus sympa que celle que j'avais du début. Donc, une petite robe et des nouvelles chaussures. J'ai retiré ma casquette. Vous voyez, j'ai installé mes parcelles. Vous en voyez une, là, en arrière-plan derrière moi. Donc, je vous rappelle, trois parcelles. Avec, obligatoirement, sur ces trois parcelles, un habitant à caractère paresseux, une habitante à caractère normal et une habitante à caractère vive. Donc, voilà, j'ai 26 tickets pour cette première chasse. Mais j'ai crafté le plan de mon échelle. Puisque, quand vous installez vos parcelles, sur une des parcelles, Tom Nook vous demande de crafter une couronne de fleurs. Et vos fleurs sont en hauteur. Donc, premier habitant sur cette île, c'est Corneau. Un paresseux. Trop, trop, trop mignon. Corneau, je l'adore. Il est vraiment adorable. Mais bon, ma fille veut Capri. Donc, on va laisser Corneau sur cette île. Deuxième île. Nous rencontrons un petit écureuil. Voilà. Donc, c'est pas Capri. En l'occurrence. Elle s'appelle Lola. Toute choupie également. J'aime beaucoup sa couleur. Troisième île. Nous trouvons Drago. Qui est également un petit paresseux. Que nous n'avons pas pris, bien évidemment. Alors là, vous voyez, le soleil se couche. J'ai dû stopper la vidéo pendant presque deux heures. Pour m'occuper un petit peu de mes enfants. Et donc, on est reparti en chasse. Quatrième ticket. Avec Steven. Que nous avions déjà croisé une première fois. Je vous rappelle la toute première île mystère qu'on en avait faite. C'était Steven. Voilà. Cinquième ticket. Donc, cinquième île. Et c'est Capri. Le fameux petit Capri. Regardez comme il est mignon. Trop, trop, trop choupie. Donc, voilà. Nous avons trouvé Capri en seulement 5 tickets. Sur 26 tickets de départ. Nous en avons utilisé 5 pour trouver Capri trop, trop, trop contente. Je pensais vraiment mettre du temps pour cette chasse. Et puis finalement, c'est un ticket Capri était là. Il nous attendait sagement. Voilà. Trop, trop, trop mignon. Donc, autant vous dire que ma fille était comme une folle quand elle l'a su. Trop contente. Non, il est trop mignon. Voilà. Il me reste donc 21 tickets. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous l'expliquais, c'est une vidéo un petit peu courte. Puisqu'on a trouvé Capri plutôt rapidement. En l'occurrence. À l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, nos trois habitants sont installés. Donc, vous verrez, il y a donc bien Capri. Et puis, vous aurez la surprise des deux autres habitantes. Sachant que pour l'une d'elles, je l'ai trouvée en chasse. Et l'autre, on a laissé faire le hasard. Voilà. Donc, voilà. Cette vidéo se termine sur cette chasse. Et le fait d'avoir trouvé ce petit Capri très, très rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient vos deux habitants de base sur votre île. Éventuellement, si vous le souhaitez, votre fruit de base, vos fleurs de base. Et puis, également, les trois habitants que vous avez eus par la suite sur vos parcelles. Est-ce que vous les avez chassés avec des tickets Maïs Nook ? Sachant qu'au début du jour, on n'a pas beaucoup de Maïs. Donc, voilà. Là, j'ai eu la chance d'en avoir quand même 26. On me les a gentiment donnés. Est-ce que vous avez laissé faire le hasard ? Voilà. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, quels habitants vous avez eus dès le début de votre partie. Voilà. Mais écoutez, c'est sur ces mots que je clôture cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, également, à activer la petite cloche bleue. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, surtout. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501